Je me fais encore me faire des amis. Bon, bref, est-ce que ça va pour toi l'hermétisme ? C'est un peu plus clair déjà ? Oui, c'est plus clair. Je situe mieux. Bon, ben merci, à plus tard. Attends, en fait, tu peux revenir, j'ai pas tout à fait fini. Ah bon, t'as pas assez parlé encore ? Non, non, je voudrais revenir sur un point ou deux. Excuse-moi, il faudrait que je précise deux ou trois trucs. Bon, ouais, c'est bon de t'installer ? Attention, la table, il ne faut pas trop taper dessus et tout, sinon ça s'entend au micro. Voilà, je voudrais revenir sur un point dont j'ai parlé auparavant. Et puis, je voudrais préciser cela. Et puis, je voudrais parler aussi de la Covid, ainsi que d'un personnage que je vais nommer cette fois-ci, Michel Desey. Alors, le premier point. Je disais tout à l'heure, tu te rappelles, que l'hermétisme, c'était strictement héléno-égyptien. Et que seules les applications ont pu être réutilisées dans d'autres traditions, comme notamment l'alchimie en islam, dans le christianisme, etc. Ok ? Je suis allé un peu vite en besogne. Enfin, surtout, je trouve qu'il y avait une nécessité à être tranchant sur la question, afin de se débarrasser des fausses conjectures. Et c'est pour ça que j'étais radical. Néanmoins, les applications comme l'alchimie passant dans d'autres traditions, il y a forcément de la doctrine hermétiste qui passe aussi. Quand l'alchimie est passée, en islam et dans la chrétienté, la trame de l'hermétisme y est passée notamment, principalement, le rapport du microcosme au macrocosme, qu'on retrouve dans ces ésotérismes, et puis tout le symbolisme qui va avec. Et en fait, l'hermétisme, de manière générale, tel qu'on l'entend en Occident, c'est hermétique, c'est quelque chose qui est fermé, il y a des symboles. Voilà, c'est ce qu'on entend par l'hermétisme aujourd'hui en Occident, mais à l'origine, ce n'est pas ça, tout à fait. C'est vraiment une doctrine hélénéo-égyptienne, strictement. Ok ? Ok. Il y a bien donc un hermétisme chez les chrétiens, notamment au Moyen-Âge, mais les intentions étaient toujours orthodoxes. Ça ne sortait pas de la norme chrétienne, quoi. Et puis, s'il y a quelque chose qui reste de cet hermétisme chrétien du Moyen-Âge, c'est de manière très restreinte, comme je te l'ai dit, là, c'est juste symbolique, accompagné d'une espèce de déchéance liée à une dilution de la compréhension, et qu'on peut retrouver cependant dans la franc-maçonnerie, à un certain niveau, et dans le compagnonnage. Deux branches de métier, qui auparavant, d'ailleurs, à l'initial, n'étaient qu'une seule organisation. Tout le reste, tout ce qui parle d'hermétisme, et qui est en dehors de l'hermétisme, de la franc-maçonnerie et du compagnonnage, c'est que de la charlatanerie, c'est que de la fantasmagorie, c'est que de la fantaisie. Je pèse mes mots. Et même si la franc-maçonnerie a dégénéré jusqu'à un certain point, ou qui est très critiquable, la seule trace d'hermétisme qu'on peut trouver, c'est dans ces milieux-là. Et donc, je le répète, ce qu'on trouve ailleurs, comme hermétisme, c'est de la charlatanerie. Et je pèse vraiment mes mots. Parfois, ça sert même à dissimuler quelque chose de pire. D'ailleurs, dans cette époque d'irrationalité, qui suit une période d'hyper-rationalité, toutes les inventions absurdes, extravagantes, passe-crème, pour le dire trivialement, que ce soit les initiations par l'astral, qui nous viennent directement de délireaux cultistes, ou les initiations par correspondance, qu'on trouve depuis longtemps à foison aux Etats-Unis, une pratique qui s'est généralisée d'ailleurs, la fraternité hermétique de Luxor en abusée, la Morc, qui se prétend être Rose-Croix, qui a récupéré sous son aile l'ordre martiniste de Papus et la Golden Dawn. Bon, c'est pareil, c'est que de la bêtise tout ça. Avec, en plus, un aspect commercial qui est dégoûtant par ailleurs, et anti-spirituel au possible. Et puis, ces initiations par correspondance, c'est un peu comme quand on s'inscrit au CNED pour une formation, tu vois, c'est payant, quoi. Tu cliques sur un bouton, t'écoutes la vidéo et tu payes tant... Bon. Et justement, je le rappelle, s'il a subsisté un temps quelque chose de l'hermétisme chrétien du Moyen-Âge, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on peut retrouver dans la franc-maçonnerie, et ça passait par le biais des rose-croix de la première époque. Il n'empêche que l'hermétisme, même chrétien, ne reste que la résolution, ou plutôt l'initiation du premier mystère. On appelle premier mystère, deuxième mystère. Et qu'on ne se méprenne pas à ce sujet, je ne dévalorise pas la quête du premier mystère par le biais de l'hermétisme et son application qui est l'alchimie, je ne fais que relativiser sa place dans la hiérarchie des sciences traditionnelles. L'alchimie, c'est qu'une porte d'entrée. C'est l'un des premiers accès parmi les autres. Mais ce n'est que la première échelle, la première marche de l'échelle à grimper, comme illustre bien ce que je te rapportais de l'expérience d'Al-Chazili. Par ailleurs, je parlais de charlatanerie, de fantaisie en ce qui concerne l'hermétisme. Je pense par exemple à Jacques Grimaud, qui est le légataire du mouvement atlantiste de Paul Lecour, qui est on ne peut plus occultiste. Il y en a d'autres qui ont été initiés par ces charlatans, etc., et qui sont persuadés, sincères. Pas une once de mal ou de manipulation de leur part, mais sans s'en rendre compte, ils ne font que participer à tout ça. Ils sont dans une charlatanerie systémique à leur corps défendant. Et ça, c'est tout autant dangereux, parce que quand on est persuadé, on persuade plus facilement. Voilà, ça c'est pour le premier point. Le second point, c'est la Covid. Je crois qu'on dit la Covid, c'est ça ? J'en ai parlé tout à l'heure, déjà. C'est un révélateur, notamment chez ceux qui se disent traditionnalistes. Je ne parle pas du courant religieux, du catholicisme qui s'est opposé à Vatican II, mais plutôt de ceux qui adhèrent aux propos de René Guénon sur la tradition, et qui a été nommé par la suite, par ses successeurs, soi-disant ses successeurs, le pérennialisme. Donc, pour éviter la confusion, je vais parler de pérennialisme, je ne souhaite pas rentrer dans la discussion de l'éventuelle existence ou non de ce virus, de sa nocivité réelle ou exagérée. Des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, le confinement, les masques, les vaccins, etc. Bon, d'accord, c'est complètement aberrant ce qui se passe au niveau de... Ce n'est pas très clair, ce que fait le gouvernement par rapport à la Covid. Oui, c'est hyper mal géré. Oui. Et puis, de toutes les théories qui parlent de bien commun, il faut se vacciner parce que c'est le bien commun, ou, dans l'autre côté, la manipulation des masses. Moi, personnellement, tu le sais, j'ai un oncle qui est mort il n'y a pas longtemps du Covid, et puis on a un ami en commun qui s'est retrouvé hospitalisé parce que... Parce que quoi, déjà ? Il avait 85... Ah, ben, il avait... Il avait un taux d'oxygène de 85% ? Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, il en est ressorti, il a une séquelle, c'est qu'il tremble tout le temps, c'est ça ? Bon. De toute manière, toutes ces questions, c'est le choix, les avis de chacun, c'est la responsabilité. Moi, je n'ai pas à discuter, je ne suis pas moraliste. Et il y a quelque chose qui me dérange sur la perception de la Covid par ces traditionnalistes, donc des gens qui se disent guénoniens, mais guénoniens jusqu'à un certain point. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu des discours qui méritent, à mon sens, d'être discutés. J'ai lu notamment ceci, une fois, textos, tous ceux qui se feront vacciner sont les êtres actuellement les plus dégénérés qu'ils soient. Fin de citation. Dans le sens où la vaccination, ça coupe de la spiritualité authentique, traditionnelle, etc., et ça mène à devenir transhumain, donc à perdre une partie de son âme, etc. Et donc, voilà, le mal, le diable, bien, alors, certes, Guénon a critiqué le matérialisme, et notamment la médecine telle qu'elle est appliquée actuellement, c'est-à-dire de manière mécaniste, déshumanisante, froide, une médecine qui réglerait tous les problèmes, d'ailleurs. Bon, là, c'est, comme je te l'ai dit, en lien avec l'hypermatérialisme. Mais en creux, c'est pas la médecine en tant que telle qu'il critique, parce que même quand il était malade, il se faisait soigner, quoi. Non, non, c'est pas ça, c'est... D'ailleurs, il avait... Bon, j'ai regardé. C'est pas ça qu'il critique, c'est la tendance au bonheur par le biais du confort et de la santé qu'il critique. C'est-à-dire que le bonheur, c'est d'être en bonne santé. C'est ça qui pointe comme problématique. Le bonheur, c'est la... La santé, c'est l'aboutissement. Et donc, il critique la consommation, la surconsommation, forcément, abusive ou détournée. En creux, il critique tout autant, finalement, le projet du bonheur par la santé, tel que Casasnovas ou d'autres charlatans peuvent le proposer aussi. C'est-à-dire, des pseudosciences. Mais dans son aspect utile, Guénon ne rejette pas la médecine. Il circonscrit son utilité. Le bête, il a été malade et quand c'était le cas, un médecin lui rendait visite. Il en avait même parmi ses proches des médecins, comme le docteur Tony Grangier, qui est du coin, d'ailleurs. Quand j'en ai... vérifier des archives à la médiathèque d'Avignon, il y avait des livres avec des ex-livristes de Tony Grangier. Il avait offert sa bibliothèque privée à la médiathèque d'Avignon. Voilà. Bon, bref. Pour la petite histoire. Ce que Guénon critique, je vais essayer d'être plus clair, c'est la quête du bonheur doublée par la quête spirituelle par le bien-être du corps et la santé qui passe, ce bien-être du corps et de la santé, passe par l'irrigation du côlon ou la consommation d'anxiolytiques. C'est-à-dire, soit les délires charlatanistes, soit les délires de la médecine qui poussent... Voilà, en France, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques, etc. Mais des virus à grand impact. Bon, il n'a pas connu la Covid, forcément, mais il en a connu, lui. Comme la grippe A, le H1N1, appelé la grippe espagnole. C'est 50 à 100 millions de morts, quand même. Beaucoup plus que la Covid-21. Ça aurait pu avoir un côté apocalyptique pour lui. Il n'en a jamais parlé dans ses textes. Ça ne revient jamais, ça. Il n'en parle pas. Et la guerre ? Il en a connu deux. Mondial. Il y a des millions de morts. Ça a sûrement eu une odeur de fin du monde, aussi, quand tu vis ça. Est-ce qu'il a traité les soldats qui partaient à la guerre de dégénérés ? Non. Les gens qui adoptaient une hygiène de vie par rapport à la grippe espagnole, est-ce qu'il les a traités de dégénérés ? Non. Il a plutôt dégagé l'essence de ce qu'il observait pour construire un propos avec une vision, mais en hauteur. Tu sous-entends que les gens qui se font vacciner contre la Covid-19, ils sont traités par les anti-vaccins de dégénérés ? Surtout par les guénoniens, ceux qui se disent guénoniens, qui se disent traditionnalistes, pérennialistes, c'est eux qui les traitent de dégénérés. Ils utilisent le propos de René Guénon sur l'hypermatérialisme et la confiance aveugle dans la médecine, comme, je veux dire, espérance du bonheur, ils l'utilisent à des fins qui ne sont pas bonnes. le bonheur qui passe par la santé, par le bien-être, par le fait de se nourrir, etc., ou de prendre des vaccins, pour lui, c'est la même chose. En fait, le bonheur, il ne réside pas dans la santé. Le bonheur et l'aboutissement, la quête métaphysique, elle ne passe pas par le fait d'être bien portant. ça, c'est une problématique saint-simonienne, justement, c'est-à-dire, le paradis de l'homme, il est sur Terre, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir manger correctement, de travailler, de croire en l'industrie, etc. Lui, il critique l'industrie, qu'elle soit charlatanesque ou, effectivement, des grosses boîtes qui, certes, fournissent des vaccins, mais qui sont, on est d'accord, qui sont très critiquables, ils sont un fric monstre sur le dos des gens. Bon. Ce truc du vaccin en général, de la perte de l'âme ou de l'esprit, de la coupure avec la spiritualité, ça, on sait d'où ça vient. C'est de l'occultisme pur et dur, notamment, de l'anthroposophie. C'est le discours même de Steiner. Or, les pérennialistes devraient en être vaccinés de l'occultisme, si j'ose dire. Eh bien non. Ça, c'est le problème du pérennialisme. Et je vais encore me faire des amis, le travail de René Guénon tient simplement dans un rappel structuré de ce que doit être la spiritualité, la quête métaphysique. C'est le propos de toute son œuvre. Un rappel. Un rappel qui est celui-ci. S'installer dans une tradition. Et ensuite, tenter de s'inscrire dans une quête ésotérique, initiatique, par le biais d'une voix authentique, si cela est possible, parce que ce n'est pas possible pour tout le monde. Et si c'est une tradition abrahamique, ça passe obligatoirement par un respect des règles exotériques, soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Pour s'engager dans une confrérie soufie, il faut être d'abord musulman. Il faut pratiquer l'islam. Pour lui, c'est la condition sine qua non. Sans quoi, on laisse le libre accès aux influences néo-spirituelles avec son cortège de syncrétisme, d'occultisme et de pseudo-science. Et du coup, à partir de là, on peut dire le vaccin, ça coupe le corps de l'âme et ça va faire de nous des êtres dégénérés. D'ailleurs, Guillaume, il n'a jamais créé de mouvement, jamais créé de société, jamais créé de religion. C'est un rappel. Il assumait, il affirmait ne pas être maître, ne pas chercher de disciple, mais il insistait pour que son lectorat s'inscrive dans une voie traditionnelle. Et en suivant cette voie, la personne pouvait arriver peut-être à atteindre la vérité, la tradition première, la tradition primordiale. Du coup, tout ce mouvement du pérennialisme, c'est-à-dire ce qui a suivi après Guénon et qui s'est emparé du discours de Guénon, ce n'est pas du fait de Guénon. Lui, il ne voulait pas créer de mouvement. Le pérennialisme est composé de certains penseurs qui ont été considérés comme les continuateurs de l'œuvre de Guénon. Or, Évola, par exemple, Julius Évola, après que Guénon ait reconnu un intérêt à ses travaux, Guénon, il a très très vite critiqué. Car Évola, en fait, a mis en avant la voie royale au détriment de l'art sacerdotal. Il a mis en avant le côté kshatriya, le côté guerrier. ce qui a vite mené Évola à des considérations d'ordre social et l'a fait participer au fascisme que dans un certain sens il a influencé. Et il a encore très très lu, voilà, c'est une grande référence dans l'extrême droite européenne. Quant à l'autre figure du pérennialisme, Pritch of Chouan, bon, lui, il a aussi très vite eu des problèmes avec René Guénon. Il au départ, voilà, avait porté des espoirs en lui et puis à un moment donné il s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Pritch of Chouan a complètement dévié en créant à la fin de sa vie, bon, René Guénon était mort depuis un moment, Pritch of Chouan a créé à la fin de sa vie une communauté se revendiquant de la véritable tradition primordiale appliquée avec un syncrétisme mêlant islam, christianisme, tradition amérindienne et que sais-je encore. Et d'ailleurs, il s'est très vite vu comme un prophète avec vision de Marie, etc. On peut même dire qu'en un sens, des mouvements qui se sont créés et affirmés comme guénoniens avant tout ont très vite péréclité. Je vais pas rentrer plus dans le sujet, donc, on a aujourd'hui des pérennialistes qui affirment que nous sommes en fin de cycle et qu'en ce sens, il ne reste plus rien dans les diverses traditions qu'elles sont toutes en pleine déchéance, toutes pourries jusqu'à la moelle et en ce sens, ces gens-là, ces pérennialistes, ne s'attachent à rien, bavardent beaucoup, spéculent beaucoup et font leur petite sauce syncrétique qu'ils n'assument pas forcément d'ailleurs. Mais surtout, ils vont pas rentrer dans une tradition qui va les obliger à un moment donné à se plier à des rites, à une pratique, etc. Non, parce qu'ils veulent garder cette pseudo-liberté qui est finalement très moderne, donc, anti-génénienne, impossible. Mais du coup, ces pérennialistes, et on le voit par l'exemple, ils sont influencés par ce que Guénon dénonçait dès le départ les néo-spiritualités. C'est parce qu'ils sont incapables de les détecter, parce qu'ils se sont vraiment pas engagés dans une voie. Alors on voit des alliances impossibles, des discussions improbables, des shows même, caliouguesques. On utilise le nom de Guénon pour se parer, tu vois, des oripeaux de la sagesse authentique. C'est pour cela que moi-même, même si je discute avec tout le monde, je dis toujours aussi que je suis invité par des anthroposophes à parler d'anthroposophie, je suis le premier avis, mais je me tiens aussi loin que possible des guénoniens, des guénolâtres et des anti-guénoniens. Ça, c'est pour reprendre l'excellente sortie d'Abdel Lappenot dans un article qui avait pour titre Guénon et les guénoniens. Les pérennialistes modernes, c'est une oxymore, parce que c'est voulu, ne s'attachent à aucune initiation, donc, ne s'attachent à aucun exotérisme, même pour la forme. Par contre, ils disent guénon par-ci, guénon par-là, ils font des références de religions comparées, des mythologies comparées, ils font que du blabla. Ils sont dans l'ésotérisme, il n'y a que l'ésotérisme, même l'ésotérisme, pour y accéder, il faut passer par l'ésotérisme, en tout cas dans les traditions abrahamiques. Tout ça, c'est le miroir des illusions. Et puis, je le répète, la bonne excuse, c'est de dire que tout est dégénéré, donc ça ne sert à rien de devenir musulman, de devenir juif, etc. En parlant d'initiation, d'hermétisme, d'illusion et de blabla stupide, j'en viens au troisième point, le fameux Michel de Sey. Ce monsieur serait un historien. Et il est connu sur Internet, sur YouTube notamment, pour retransmettre tout un tas de conférences sur l'histoire des spiritualités, les différentes mouvances, doctrines, l'astrologie, les entités célestes, les rose-croix, les voyants, les mythes nordiques, les Anunnaki, Reine le Château, le Hiking, l'histoire secrète de la Russie, l'initiation, la magie noire, etc. Un peu de tout, n'importe quoi. C'est un peu trop vaste et les historiens sur YouTube, moi, ça ne m'inspire pas toujours trop confiance. En tout cas, il a un site web aussi et dès qu'on ouvre son site, hop, tradition primordiale, qui s'affiche en gros. Quand on fouille un peu dans le site, très vite, ils vendent des livres. Ils vendent des livres sur quoi ? L'histoire des religions, la tradition primordiale ? Non, non, non. Ils vendent des livres sur les courses épiques, sur le fisc, ils vendent un roman de gare qu'il a écrit, un livre sur la 4ème République et c'est... Bon, ok. Déjà, ce n'est pas sérieux, on est d'accord. Ce qui permet le succès de ce monsieur, ce sont ses conférences sur les sujets évoqués, très vulgarisées, avec une approche même sur un ton décontracté, trivial. Bon, pourquoi pas ? Or, quand on s'intéresse sérieusement au sujet qu'il évoque, et qu'on s'y connaît un tout petit peu, on se rend compte que Michel Desey, à force de vulgariser, il devient vulgaire. Dans le sens où il commet de nombreuses erreurs historiques, doctrinales, de concepts. Mais bon, à la rigueur, ce n'est pas grave. Là où c'est gênant, c'est qu'il s'est acquis à un public qui l'estime. Un gros public. Et très récemment, il a fait parler sur sa chaîne YouTube deux initiés. visage caché. Bon, je n'ai pas de problème avec l'anonymat. Qui viennent parler de leur fonction, de leur cheminement. On ne sait pas qui ils sont. Des initiés à quoi, du coup ? Mais justement, on ne sait pas à quoi. On ne sait pas par qui ils ont été initiés. On ne sait pas à quel groupe ils ont été rattachés. Quelle tradition, etc. Moi, je trouve que c'est grave. Pas savoir leur identité, c'est une chose. De présenter des gens comme des initiés, ou juste des initiés, comme si c'était un... Comme ça. Mais le truc, c'est que si c'est Michel Dessay qui les présente, c'est que c'est sûr. Voilà. C'est comme ça que ça marche. À écouter leurs propos, de toute façon, surtout, celui qui se fait appeler la troisième rose, c'est proprement hallucinant. Pour qui, un temps soit peu étudié l'occultisme, lu les grands auteurs de l'occultisme, etc. Bon, là, on est en plein dedans. Donc, ce troisième rose a connu des sorties astrales toutes les nuits pendant longtemps jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un lui explique. Il aurait ensuite reçu une initiation, puis il est devenu initié, et maintenant, il approche pour charge comme fonction l'équilibre du monde. Il s'occupe de l'équilibre du monde. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Alors, pas seulement au niveau des énergies, ou que sais-je, mais il peut, il doit utiliser ses pouvoirs pour réguler l'équilibre géopolitique, économique, la météo, tout quoi. C'est ça, c'est-à-dire que s'il y a une guerre ou s'il y a une résolution de conflits, etc., il y est pour quelque chose. Et ça se passe au niveau éthérique astral, enfin, je ne sais pas. Moi, ce genre de truc, même pas, je m'attarde deux minutes là-dessus. Non, mais le problème, c'est que ça touche beaucoup de gens, que ce monsieur associe à tout son discours et donc à la présence de ses initiés la tradition, donc René Guénon. Je trouve ça fou, je trouve ça tellement ridicule. Alors, ce fameux troisième rose, maintenant, comme il est arrivé à un certain niveau, il n'a plus de maître, en tout cas, plus de maître physique. Non, il est initié par un dragon dans l'astral. Bon, bref, on a un plein délire ce que je te disais tout à l'heure. C'est ridicule. Mais bon, voilà, si Michel Dessay les présente comme des initiés, c'est qu'il le sent forcément. On m'a demandé plusieurs fois mon avis sur ce monsieur, et bien mon avis, qui ne veut que pour moi, chacun me dit à sa porte, c'est qu'il faut tout à fait l'éviter. Éviter de l'écouter. Quand on s'y connaît un petit peu, il raconte n'importe quoi. Souvent. Et éviter ce qui le cautionne aussi, surtout. Et puis, évidemment, il faut éviter les propos de ces soi-disant initiés. Alors, on va me dire, Shadow, t'es qui toi ? T'es qui pour parler de ça ? Bon, déjà, je suis le travail que je propose. Vous n'avez pas besoin de savoir plus. vous savez que je suis musulman. Ça, je ne l'ai jamais nié. C'est un peu pour montrer, voilà, parler d'où je parle. Musulman, orthodoxe, sunnite. Est-ce que je suis soufi ? Est-ce que je pratique l'ésotérisme ? Est-ce que je l'ai pratiqué ? Déjà, ça me regarde moins. Si jamais je le suis, je ne suis pas censé le dire. Et de toute manière, si je devais proposer de l'initiation ésotérique, il faudrait que je reçoive d'un maître l'autorisation de faire cette initiation. Et puis en plus, il ne me laisserait pas la faire forcément sur YouTube. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que certains qui ouvrent des chaînes et qui disent on va faire de l'ésotérisme, etc. Je veux n'importe quoi. de toute manière, si jamais j'étais soufi, il aurait fallu que j'aie une autorisation et puis ça, je le ferais dans une zaouïa ou dans son lieu, fermé, clos. Donc, je ne suis pas un guide, mais par contre, j'essaye de porter un propos sur l'histoire, les doctrines, les concepts, remettre en exergue une trame historique. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne suis surtout pas un guide. Je ne suis même pas, comme René Guénon rappelle, c'est-à-dire que je ne vais même pas demander aux gens, je ne l'ai jamais fait, je ne veux pas le faire. Rattachez-vous à une tradition, à une religion. C'est ce qui va vous sauver. Devenez musulman, chrétien, juif, je ne veux pas le faire. Faites ce que vous avez à faire. Ceux qui m'écoutent, m'écoutent. Ceux qui ne m'écoutent pas, m'écoutent pas. C'est tout. Donc, chacun voit midi à sa porte. Je crois que c'est la phrase de la soirée. Mais c'est important de revenir sur ces histoires d'hermétisme, par exemple, de magie, de cabal, parce qu'il y en a qui partent en tous les sens. Qui partent en tous les sens. Là, on n'était plus du tout dans l'hermétisme. On en était très loin, en fait. Mais, ce que je te disais au tout début, c'est qu'il y en a qui promeuvent un ésotérisme hermétique à travers leurs discours, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Et ce part, des oripeaux de René Guénon, de la tradition, pour se donner un côté sérieux. Donc, tout ça, ça coule dessus. Ce que je viens d'expliquer, là, sur les résidus d'hermétisme, sur la Covid, sur Michel Deseil, je veux dire, c'est lié, en fait. même si j'ai digressé, je suis allé plus loin que l'hermétisme. Mais c'est le même principe. Quand tu veux préciser que tu n'es pas un guide de quoi que ce soit, que tu n'es pas sous-fille, que même si tu l'étais, tu ne le dirais pas et que si de toute façon tu l'étais, tu le pratiquerais dans une zaouya et pas sur YouTube, tu disais ça en réponse à quelqu'un ? Non, de manière générale, ceux qui disent que sur YouTube vont donner des cours d'ésotérisme. Est-ce que tu comprends, ces gens-là, c'est pareil. Les traditions sont dégénérées, donc ce n'est plus la peine de se rattacher à une tradition. Ce n'est plus la peine de devenir musulman, tout est dégénéré. Donc ça ne sert à rien. On fait de l'ésotérisme, mais sans côté rituel. Alors si, on va les chercher à droite, à gauche, dans des livres qui sont déjà complètement dégénérés, mais c'est surtout que, si tu veux, ils expliquent ça astrologiquement. c'est-à-dire qu'on a passé l'ère du poisson. Je ne rigole pas. On a passé l'ère du poisson où il fallait se rattacher à une tradition, suivre une initiation de maître à des disciples, etc. Et maintenant, on rentre dans l'ère du verso, c'est-à-dire que tout est ouvert, il n'y a plus de maître, il n'y a plus rien, on fait ce qu'on veut. On peut trouver une réponse métaphysique et n'importe où. Et donc, on peut le faire sur YouTube, on peut le faire au McDo, on peut le faire à Laurent Merlin, je veux dire, Laurent Merlin, il vend des truelles, ça peut être un lieu de franc-maçonnerie comme le nôtre. Oui, mais après, moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui font ça sur YouTube, ils recherchent une certaine... Ils recherchent un public, ils recherchent à se mettre en avant, il y a un côté vachement... ils cherchent à exister, quoi. Pour moi, c'est des gens qui cherchent à exister. Il y a deux cas. Il y a les gens qui sont des charlatans, donc ça, ils font ça pour diverses raisons, pour l'égo, pour l'argent, voilà, principalement, pour les femmes aussi, peut-être, ou pour les hommes, si ce sont des femmes, c'est vrai. Puis par contre, tu as ceux qui sont vraiment persuadés et qui veulent partager leurs expériences, leurs travaux, etc. Ils sont dans l'erreur manifeste, malheureusement. Et puis, tu as les gens après qui écoutent. La plupart, ils écoutent. Enfin, je veux dire, tous ceux qui écoutent, ils ne sont pas charlatans, puisque ce n'est pas eux qui produisent. Ils sont en quête de quelque chose. Voilà. Et donc, comme tout est dégénéré, comme tout est dépouillé, comme tout perd de son sens, comme l'hermétisme. Il faut raconter tout et n'importe quoi, tu as lancé perdu. Et voilà, ils gobbent. C'est comme ce que disait Jésus dans la Bible, il y a les stupides qui mènent la danse, et malheureusement, tu as les insensés qui n'arrivent pas à faire preuve de bon sens parce qu'il n'y a plus de bon sens, qui se perdent et qui sont perdus. Voilà. Moi, j'ai fini ce que j'avais à dire. Quelque chose à rajouter, toi ? Ben... Si ce n'est que... Moi, je trouve que vraiment, enfin, sur YouTube, il faut vraiment se méfier parce qu'on trouve vraiment, comme on dit chez nous, un boulebi-boulga. Bon, voilà. C'est tout. Bon, ben... A bientôt et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada